ok les se sont plus intuitif que ce qu'on croit en fait sont plus intuitif que ce qu'on pourrait imaginer et des fois ils vont effectivement comparer certaines choses faire des sortes de métaphores faire des sortes de connexion surtout avec des choses et pendant longtemps ça commence à me gêner parce que je me disais attends comment ça se fait qu'il fasse ce genre de métaphore de connexion surtout comment ça se fait qu'il fasse ce genre de connexion alors que c'est un se tous les éléments de se étaient là mais il y avait quand même des connexions il y avait quand même ah il va voir un truc ça va lui faire penser à autre chose etc je comprenais pas trop et en fait progressivement j'ai fini par affiner la compréhension de la chose et maintenant je comprends beaucoup mieux il se trouve donc que les se et les me ont cette même tendance là à comparer les choses en fait c'est juste qu'en fait ils vont le faire de deux manières qui sont effectivement différentes parce que ce qui se passe au final c'est que les me en fait ils vont pas comparer vraiment les objets ils vont comparer l'idée de l'objet quand ils vont te parler d'un vélo il te parle pas vraiment d'un vélo il te parle de l'idée d'un vélo ils vont te parler du fait que genre quand ils vont dire c'est comme un vélo c'est pour te parler du fait que c'est quelque chose que tu oublies pas tu sais ce que je veux dire un de mes jeux préférés c'est just cause 3 là je suis incapable de te dire quelle touche quelle touche correspond à quoi tu as comment ce qu'on fait pour lancer le grappin comment est ce qu'on fait pour se battre etc pour tirer je sais pas mais en vrai c'est comme le vélo au sens où pas comme un vélo vraiment c'est comme un vélo à jouer à just cause c'est comme faire du vélo non c'est comme le vélo au sens où en vrai quand tu es de nouveau manette en main devant le jeu automatiquement en fait tu vas te souvenir des touches tu vas tu vas retrouver les sensations et j'ai pas besoin de refaire tout le tuto de refaire tout le jeu pour me souvenir comment est-ce qu'on utilise le grappin pour pour retrouver vite mes habitudes que j'avais je relance de ce cause là je vais vraiment m'y remettre très facilement alors que je n'y ai pas joué depuis longtemps pas ça c'est une comparaison une métaphore une connexion d'intuitives extraverties les se souvent ce qui c'est même quelque chose que j'ai vu souvent chez ce féminin peut-être que c'est dû au fait qu'ils sont plutôt visuel mais souvent ils vont comparer les couleurs par exemple je me souviens qu'on avait montré un truc un truc brun à quelqu'un c'est comme du nutella un peu mais il te parlait pas de l'idée c'était pas l'idée à ce comme du nutella au sens où où ça te nourrit mais mais en même temps ça c'est pas très bon pour la santé franchi par fin tu sais ce que je veux dire non il te parlait vraiment du fait que ses bras en fait ils vont te comparer des choses par rapport à la couleur par rapport au poids pour reprendre l'exemple du vélo est ce que tu dois pédaler tu as du pédalo et du vélo et ce il va te dire non mais c'est comme le vélo c'est pas une comparaison enfin c'est pas une connexion intuitive c'est une c'est une connexion concrète en fait il va vraiment te dire que c'est comme le vélo parce que c'est genre pour de vrai c'est concrètement comme le vélo tu dois pédaler et au final donc les intuitives extra-ertif les comparaisons qu'ils vont faire les connexions qu'ils vont faire ce sont juste des comparaisons qui sont abstraites ils vont comparer des idées vont comparer des concepts tandis que les se eux ils vont comparer des choses qui sont concrètes ils vont comparer des faits c'est aussi simple que ça en fait connexion c'est un mot très large en fait comparaison ça c'est un mot très large comparaison c'est pour eux mais en même temps c'est pour des eux donc tu vas voir un des eux tu vas te dire que c'est un peu eux parce qu'il a comparé tu vois ce que je veux dire c'est juste qu'on essaye en fait avec les mots qu'on a de mettre enfin de mettre des termes en fait sur sur ce qui se passe avec les gens sur les personnalités sur les comportements des gens ce sont plein de nuances qui ne sont pas forcément enfin qui n'existe pas forcément dans le français dans la langue française ou que juste des mots que je ne connais pas c'est pour ça qu'il faut souvent inventé de nouveaux mots ce que font les philosophes d'ailleurs moi même étant philosophe on va inventer un nouveau mot alors les se ils ne font pas des comparaisons ils font des ils font des comparaisons comparer des faits en néologisme tu mets les deux ensemble des confé des concessions et si vont comparer donc les faits et c'est vraiment genre des choses qui sont beaucoup plus terre à terre en fait et du coup même le un des bons moyens pour les reconnaître c'est est ce que tu comprends ce qu'ils disent parce qu'avec les ne ça va très vite partir un peu en vrille et comme ils vont te dire ça me fait penser au nutella le nutella au sens où ça déforeste avec l'huile de palme etc mais au final c'est quand même bon et même si on sait que c'est pas bien pour la nature on en achète quand même parce qu'on adore ça tu vois donc au final les 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 t-shirts ou les chaussures nike fabriquées par des petits chinois en fait c'est comme un peu du nutella en fait tu vois ce je veux dire au sens où on sait qu'il ya des effets genre ça nuit à la nature ça nuit à quelque chose on sait qu'il ya un truc pas bien derrière mais comme c'est cool et comme c'est agréable comme c'est bon ou que c'est pratique d'avoir des des chaussures nike ben on va quand même les acheter tu vois ils vont te comparer comme ça des chaussures à du nutella et genre il n'y a aucune comparaison concrète entre des chaussures et du nutella c'est pas des gens c'est pas des comparaisons de faits sont vraiment des comparaisons de concepts les se ils peuvent te faire un schéma voilà genre le pédalo un vélo tu sais ce que veux dire le nutella c'est brun ou alors le nutella c'est pâteux tu vois donc quoi ils vont voir un truc pâteux ils vont dire ah c'est comme du nutella parce que c'est pâteux genre t'as pas besoin de réfléchir et de quoi genre tu vois ce que je veux dire c'est pas aussi bizarre après les haineuses c'est pas pour les c'est pas pour trash talk les haineuses parce que parce que des fois c'est aussi très très bien tu vois qu'ils connectent des idées comme ça ça permet vraiment de comprendre des trucs beaucoup plus large auquel on n'aurait pas pensé ou de trouver des réponses dans des choses qui paraissent totalement mûres qui n'ont vraiment rien à voir pour le coup pas comme du nutella et un autre truc pâteux tu vois qui n'ont genre absolument mais absolument rien à voir et en fait avec ça tu vas prendre le concept du nutella et tu vas comprendre un truc beaucoup plus large par rapport au monde etc tu vois ça peut être utile enfin c'est évidemment que c'est utile dans certains domaines alors que les se ils se perdent pas en fait ils sont dans le monde réel et en général quand tu parles quand ils parlent pardon ils comptent enfin tu comprends très bien et se pour récapituler ils comparent des faits tous les ee tous les oe pardon ils ont tendance à faire des comparaisons comme ça on va remettre le petit tableau tous les ee ils ont tendance à faire des comparaisons tous les oe ils ont tendance à vouloir voir lequel est le meilleur ou connecter avec toi c'est une fonction qui est extravertie donc ils veulent connecter avec toi si tu vois pas ce qu'ils veulent dire ils vont trouver autre chose pour te dire ce qu'ils veulent dire ok et ensuite la différence donc entre se et ne c'est que les se eux ils vont te comparer la couleur la texture le poids la taille l'action ils vont te comparer tous les faits concrets tu as que les choses qui existent alors que les ne eux ils vont te comparer des idées ils vont te comparer le concept du vélo le concept du nutella pour connecter de manière abstraite et un peu bizarre et un peu farfelu des fois c'est super pertinent et du coup ils ont l'air super intelligent des fois ils partent juste dans des délires qu'est ce que tu racontes tu redescends sur terre et les se paraît des fois c'est super pratique parce que à ces concrets tu comprends vite des fois ils vont avoir du mal justement à s'élever au delà de du concret quand tu vas justement essayer de leur dire que c'est comme le vélo alors que jouer à un jeu vidéo c'est comme faire du vélo ils vont pas être d'accord où ils vont commencer à dire mais non etc genre parce qu'ils n'ont pas réussir à voir le concept que tu essayes de faire passer pendant longtemps je disais que non parce que je trouvais que ça avait vraiment rien à voir c'est à dire que le rap tu as tout l'aspect technique rythmique etc qui n'est pas du tout présent dans la littérature au final tu as non au début je disais que non au début je voyais pas le lien entre les deux parce que non concrètement ça a rien à voir je vois pas la connexion entre les deux concrètement c'est différent concrètement dans le rap il ya un aspect technique etc que dans la littérature il n'y a pas donc s'il n'y a pas si c'est pas exactement pareil si tous les éléments concrets ne ne sont pas exactement genre les mêmes je ne vais pas réussir à faire le lien j'ai pas réussi à voir non mais certes c'est différent mais en fait que même dans l'idée ça reste la même chose tu as quelque chose qu'il a découvert et il le dit très honnêtement au début je voyais pas et maintenant si et qu'est ce qu'il a découvert enfin dans sa vie qu'est ce qu'il a appris tu vois qu'est ce qui est venu après qu'est ce qui n'est pas naturel chez lui mais qui a fini par arriver c'est l'intuition pendant longtemps j'ai enfin j'étais en mode sensation pendant longtemps j'ai été normal et je ne voyais pas pourquoi est ce que les gens ils me disaient tous qu'il ya un lien etc leur personnalité bizarre avoir des connexions entre des choses qui n'ont rien à voir et finalement c'est quoi le truc qu'il va avoir découvert c'est au final après tout ça j'ai finalement compris ah ouais mais en fait c'est vrai depuis tout ce temps c'était lié depuis tout ce temps en fait il y avait des connexions entre entre les deux depuis tout ce temps en fait effectivement entre rap et littérature il ya un lien ah